Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Québec. Je suis de retour dans ma ville natale pour un court séjour parce que j'avais été invitée par les hôtels Best Western et je vais vous faire découvrir cet hôtel rénové qui est dans Saint-Roch. Vraiment un beau spot si vous voulez découvrir la base ville. Plus tôt aujourd'hui, j'ai repris le train de Charlevoix pour revenir justement vers Québec aux chutes de Montmorency. C'était vraiment le fun, je me suis fait deux amis. Quand j'étais à l'hôtel, j'attendais que ce soit l'heure de prendre le train. Je travaillais à une table commune et il y avait deux petites madames qui jasaient. Quand moi je suis arrivée, eux partaient et elle partait. Il y en a une des deux qui disait « On ne part pas parce que vous partez d'arriver! » On s'est fait des petits jokes et quand on se recroisait dans l'heure que je suis, on était comme... Quand j'étais arrivée dans le train, il m'avait réservé un espace pour quatre. J'avais les quatre billets et le wagon n'était même pas plein. En tout cas, c'est souvent pour ça que j'avais l'espace pour quatre d'ailleurs. J'ai voyé qu'il était dans le fond et il y avait moins de place dans ce wagon-là. Il avait l'air à l'aise, mais il n'avait pas l'air optimisé. J'ai dit « Venez donc vous asseoir avec moi! » On a jasé tout le long. C'était vraiment le fun. Des femmes sympathiques. Des femmes avec beaucoup de jasettes. C'était super intéressant. Ça a été vraiment le fun. Je les salue. Bonjour! Si elles regardent la vidéo. C'est sûr, on a été chanceuses parce qu'à mesure que le train avançait, il pleuvait encore à Charlevoix, mais là, un moment donné, il s'est mis à avoir un peu plus de beau temps. Ça nous a permis d'avoir un autre genre de paysage avec un peu plus de soleil. Il y avait des gros cargos aussi. Il y avait des bateaux. C'était vraiment impressionnant. On a même vu un ours demander à Andrée, une des deux dames. Elle disait « Ah! Un ours! Un ours! » Puis là, j'étais comme « Mais c'est-tu vrai? C'est-tu un vrai? » Elle disait « Ben oui, il est vrai! » Puis là, c'était comme ça. Puis c'était un ourson parce qu'il n'était pas très grand. Mais tu sais, sur le coup, j'étais comme « Ça se peut pas qu'il soit vrai! » Mais on tour. Donc, je vais mettre ça maintenant. Puis après, on s'en va au resto. Je suis invitée aussi au restaurant pour faire un peu de découverte de la table. Puis demain, j'ai toute la journée libre. Je vais petit déjeuner ici. Il y a la piscine aussi. Je vais pouvoir enfin me baigner. Quand je suis partie dans le train, tantôt, j'ai vu qu'il avait ouvert la piscine au Germain. J'ai comme « J'ai manqué ma chute! » C'est un voyage où je ne vois pas ma famille. C'est très rare que je vienne à Québec sans faire des plans pour voir ma famille. Mais là, je suis juste 6-24 heures. Puis comme c'est une collab, j'ai préféré mettre du temps pour vraiment vous montrer les espaces, montrer qu'est-ce qu'on peut faire autour. Fait que, m'aller me promener. Ça fait beau au Québec! Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour passer plus de temps avec moi. Et aussi, vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux. Je mets tous les liens sous la vidéo. Bon, alors, « Room Tour » et ensuite, on va manger. Alors, je suis dans une chambre du coin exécutif, je pense que ça s'appelle... Regardez comment c'est beau! C'est tout rénové, là, il n'y a pas longtemps. Donc, on a droit à un beau décor. J'ai un grand « Leaking » avec 10 millions d'oreillers, comme je l'aime. Puis, j'aime beaucoup ces petites lampes d'appoint, là, avec la table de chevet. Puis, le détail aussi de la tapisserie. Regardez comment c'est beau, toutes les teintes de viol assez comme des montagnes. Et là-bas, il y a aussi un sofa pour relaxer, une heure de travail juste ici avec la zone pour mettre les valises et aussi un miroir. Si je vais par là, il y a un petit coin collation. Il y a des cafés que rigs qui sont inclus. Puis, il y a un frigo. En tout, c'est un frigo vide, donc vous pouvez amener vos boissons. Je pense que ça, ça a été mis par la personne qui m'invite. Merci, Alexandre. Regardez la lampe aussi. Vraiment, il y a un beau détail, là, de travail design. Même la chaise. La chaise de travail est super belle. Le lit, là. Je mets ça comme ça. Ça vous donne une idée. C'est vraiment beau. Le petit sofa aussi. Le petit fauteuil, dis-je, avec un autre beau luminaire. Puis, des rideaux qui vont vraiment cacher la lumière. Bon, c'est sûr que pour la vue, on est dans Saint-Roch. Ça fait que c'est normal que ça ne soit pas des gratte-ciels, là. Mais il y a quand même un bel horizon. Puis, les montagnes, là-bas, si on ignore les voitures. Mais je m'en fous. Je ne regarde pas par la fenêtre quand j'étais à l'hôtel. Puis aussi, regardez, si je veux une vue, j'ai ça ici, qui est magnifique. La ville de Québec, vue d'en haut. Si je ne veux pas regarder la vue, je regarde autre chose. J'ai un téléviseur gigantesque. On revient dans l'angle normal pour aller par la porte. Puis là, j'ai un petit garde-robe avec, comme d'habitude, tout ce qu'il faut pour les vêtements. Il y a des tablettes ici pour ranger les chaussures, des peignoirs. Il y a une piscine en bas, je vais vous la montrer. Et le micro-ondes, c'est-à-dire le coffre-fort. Je vais arrêter de faire cette joke-là un jour, puis le faire passer, tout ça. Puis la salle de bain est vraiment grande, vraiment grande, avec un anneau lumineux autour du miroir. Puis la cabine de douche est gigantesque, là. Vraiment, vraiment immense. Avec deux types de douche, douche pluie et une douche téléphone. Puis c'est équipé avec des bords, tout ça, si jamais vous avez des petits problèmes de mobilité, mais ça peut vraiment aider. Il y en a une ici aussi. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Et je vais faire une petite sieste avant d'aller souper. Il faut que je vous raconte quelque chose. Ça, c'est la building où il y a la bibliothèque. Ça, c'était l'arrêt d'autobus quand on allait veiller en ville ou quand on revenait. La 71 et la 73 à mon époque. Là, c'est des corridors. Je vais vous montrer comme ça un peu rapidement. Il y a des machines à boissons, machines à glace. Il y a un beau soleil, voyez-vous, au loin. Et beaucoup de belles décos sobres. On va descendre. Je suis au quatrième. Ça, c'est en débarquant. Il y a un guichet thématique. Et là, c'est la piscine. On va aller la voir après le souper. Il y a ici des petits snacks. Je vais vous montrer la réception, mais je ne vais pas parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, je me suis préparée tranquillement. Je vais aller déjeuner en bas. Il y a un restaurant qui sert le petit déjeuner jusqu'à 11 heures sur semaine et jusqu'à midi, la fin de semaine. C'est toutes sortes de petits déjeuners. J'ai la carte ici. J'avais le menu sur mon lit hier. Ça s'appelle le 330. Puis, c'est ces genres de petits déjeuners-là. Il y a plusieurs petits déjeuners qui sont inclus avec la chambre quand vous louez une chambre. Sinon, il y a des extras, des petits trucs que vous pouvez prendre en plus si ça vous tente. Donc, je vais aller manger. Puis après, je vais aller vous montrer la piscine. Hier, je suis allée vers... je ne sais pas quelle heure. Alors, il était 9h15 peut-être. Puis, il y avait encore pas mal de monde. Puis, c'était le chaos total. C'est comme... puis, il fait chaud dans la piscine. Ça fait que c'était pas tellement relaxant. Mais, la piscine est belle. C'est vraiment un bel espace. En tout cas, je vais vous montrer ça en espérant qu'il n'y ait personne. Puis, après, je vais remonter à la chambre et je vais travailler une petite heure, là, avec l'heure qu'il est. J'aimerais ça m'enligner pour aller me promener vers 2h environ. Aller voir Saint-Roch. Vous montrer le coin parce qu'il fait beau. Il fait beau soleil, le ciel bleu, quelques nuages. Ça va être parfait. Sous-leur, basement. C'est formidable. J'ai essayé de vous montrer hier, mais il y avait tellement de monde. Ça fait que c'est la piscine. Il fait très chaud. Elle est très chlorée, mais bon format. Puis, il y a toutes des fresques. Je n'irai pas parce que j'ai mes chaussures, là, mais des fresques régionales. Comme ça, là, c'est la chute de Montmorency. Puis, il y a des belles chaises. Mais, comme hier, je suis restée 10 minutes parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Trop de turbulences, je vais dire ça comme ça. Puis, il y a des goélands au plafond. Et il y a des serviettes, donc pas besoin d'en amener de la chambre. Mais il fait très chaud, c'est comme un sauneur, l'ambiance. Je retourne dans ma chambre. J'arrive en plus loin, je peux vous montrer. Ça, c'est le gym. Petit gym. Ça me fait rire de mettre le kit au complet. C'est rare que je mets les deux morceaux en route vers les couvertes de Saint-Roch. En fait, je connais ça, mais ça fait des années que je peux aller me promener là. Ça fait plus chaud que je pensais. Je suis contente d'avoir une petite jaquette. Quand j'ai fait ma valise, j'ai mis trois paires de shorts. Je vais vous dire, je n'ai pas porté de shorts à Charlevoix. Donc là, je suis sur la rue Durois, puis je m'en vais sur la rue Saint-Joseph, où il y a le plus de commerce, dans Saint-Roch. Avant, ici, c'était tout couvert. Il avait fermé la rue pour faire un genre de maille. Ça a été réouvert une dizaine, quinzaine d'années, puis c'est tellement mieux. Ici, on a le Café Pécault, qui est très populaire. Céramique de café côté. Ça va vous montrer rapidement, même si je ne le fais pas. J'aime bien cet endroit. Une des choses les plus incroyables, c'est que ça fermait l'église, puis il y a une genre de cathédrale. Je ne sais pas c'est quoi le nom de cette église-là, mais elle était complètement cachée par la fermeture de la rue. Imaginez. On passait là, là. C'était tout fermé. Ça fait qu'ils ont libéré l'église. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant, je vous jure. Ici, il y a des magasins style beauté, Urban Outfitters. Ça fait qu'on peut venir magasiner et manger. Très le fun. Je suis arrivée au Banjo, qui est un magasin de jouets et de petits trucs le fun. Puis là, j'ai repéré quelque chose dans mes centres d'intérêt. Des vrais saves. Regardez comment c'est cute, ça. La petite table de pique-nique. Il y a des crevettes en feutre. J'aime les lampes champignons. On va les voir à l'intérieur. C'est gigantesque. Il y a des bonbons aussi. Je retombe en enfance. J'en veux. Ok, ça c'est très cool. Les petits poivrons. J'ai trouvé les calico-critures. Il y a tous les petits trucs, les cliniques, les bonhommes, la maison dans l'arbre. C'est tellement cute, là. J'essaie de ne pas trop tomber dedans. J'ai acheté des sacs à surprise l'autre jour, mais je ne veux pas acheter les meubles, les rien, les maisons, mais c'est beau. Regardez le kit de Noël, mais malheureusement, c'est 46,99. Je ne crois pas. Connaissez-vous les figurines de Papo? Je n'avais jamais vu ça. Il y en a une tonne. C'est vraiment cool. Là, mes amis Antoine et Alexandre sont à Québec et ils ne sont pas loin, au Péco, où j'ai arrêté deux secondes tantôt. Je vais les rejoindre et on va passer le reste d'après-mise ensemble. Regardez ce magnifique smoothie. Je suis avec Alexandre et Antoine. Ils sont en train de finir de luncher et après, on va aller se promener. On va pas. On est à la place gourmande. Ah oui, c'est comme un peu... Pas la comère, là. Hum. Regardez ça, Arrington a fait une eau pétillante botanique à l'épinette, recommandée par Alexandre. Très, très bien. Bon appétit. Hum. Genévrier, gentillère. Ah, c'est pas un cocktail, c'est vraiment une... C'est du cocktail, ah oui, cocktail sans alcool. C'est sans alcool. C'est comme... On va avoir plus de sirop. Il y a des siropes japonais qui ont du shizou, oumami. Ah, des bitters. Des bitters. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Oh, merci. J'ai toujours aimé le... Oh, merci. Oh my God, il n'a pas le job. On s'en va chez Emmaüs, où je suis parlie depuis les années 80. Illégal! Ouh! Wow! Est-ce que c'est ça être déchaîné? Alexandre, il est aux anges. Hey, c'est beau la maison. Ça, c'est la zone hobby à abandonner. J'espère qu'il y avait un double front là-dedans, sinon, bonne chance à ça. On peut toujours compter sur les places comme ça pour avoir des pots à escargots. Peut-être ça, on utilise ça à la maison. Ça marche. Même moi, j'adore. Au restaurant? Pas chez vous? T'en fais de chez vous? Bien, j'en fais pas, mais j'en fais. Bien, tu as tout ce qu'il te faut ici. C'est bien beau avec les lèvres. Wow! Wow! Ah, il se fait bien quand même. Wow! Les belles vacances! Un voyage de rêve! Ça, c'est clairement du winner, là. Ben oui! Oh mon Dieu, c'est qu'elle est. Oh mon Dieu! Je ne veux rien acheter, mais c'est le frère de la visiter. Oh mon Dieu! On va te faire des meubles? Où ça? Ah oui, hein? Il y a les bananes là et les restes là. C'est un hamac à bananes. Il ne faut pas que les bananes touchent le reste ici. Oui, il ne faut pas... Ah oui, ok. Mais il est beau. Il y a des beaux petits meubles. 80's. Ça fait un peu de l'orak. Ils sont sables, par exemple, mais ça se retape. 30$ pour les deux. 30$ quand même. Wow! La racasser des lèvres! C'est le sport. Mais je l'ai déjà vue. Vintage. Tout est beau aussi. D'accord. Bienvenue. ... Je suis revenue à la chambre, je me souvends la fenêtre, ça me fait une petite brise. Ça, ça va être mon bureau pour la prochaine heure. Ha! 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 Quel bonheur! Je viens de passer plusieurs heures au lit à relaxer. J'ai mangé aussi. Je ne me suis pas filmée. J'avais besoin de juste être dans ma tête, dans mon lit, dans mon livre que j'ai presque fini. Quel bonheur! C'était aussi un vrai bonheur de passer l'après-midi avec mes amis à me promener dans Saint-Roch. Vraiment là, c'est bien placé l'hôtel parce que c'est littéralement à 5 minutes à pied, le quart de Saint-Roch. Puis j'ai même pas fait un gros bout, donc j'ai fait un petit bout d'après-midi en allant se promener ici et là, puis aussi en allant au Emmaüs qui était un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment aussi, ça a pris 15 minutes de revenir là. C'est vraiment le fun. J'ai rien acheté au Emmaüs, mais juste fouiner dans tous les trucs, c'était le fun. Le petit magasin de disques aussi, vraiment intéressant. Mais, ah, ça fait du bien juste passer du temps dans ma ville où je passe pas beaucoup de temps à part pour aller voir ma famille, ce qui est très important aussi, évidemment. Mais ça fait du bien découvrir des quartiers qui ont beaucoup changé. Le magasin de jouets, on peut-tu s'en parler? Je me trouve vraiment bonne d'avoir résisté à l'appel du Calico Critters de Noël, mais à 47$ pour 4 figurines, c'était vraiment un petit peu exagéré. Je vais vous mettre tous les détails pour l'hôtel en dessous de la vidéo. Je vais mettre un lien. Puis je vais souvent faire d'autres contenus aussi qui vont suivre peut-être sur mon blog, des choses comme ça. Donc, surveillez ça. Merci d'en passer ce voyage avec moi. Demain, je m'en retourne à Québec en train. Puis là, je vais pas vloguer ça. Moi, souvent, vous en parlez un petit peu sur Instagram, mais évidemment, c'est irrésistible. J'aime tellement le train. On va se reparler bientôt. Je vais continuer à découvrir ce qui s'en vient pour l'automne. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. On se dit à bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501